François, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, au vénérable frère Pascal Delannoy, jusqu'alors évêque de Saint-Denis en France, nommé archevêque de Strasbourg, salutation et bénédiction. La charge est plus grande pour les évêques que pour les fidèles, mais bien portée, elle procure une gloire plus grande. Portée d'une manière infidèle, elle précipite dans un châtiment épouvantable. Inspirée par la gravité de ces paroles, nous pensons sans cesse à cette si grande responsabilité qui est la nôtre et celle de nos frères dans l'épiscopat, que nous portons chaque jour comme un jour qui nous est imposé par le Seigneur dans l'exercice fidèle de nos devoirs, pour la plus grande gloire de Dieu et le bien du peuple saint. C'est pourquoi nous portons notre pensée vers la communauté ecclésiale de Strasbourg, qui actuellement vacante à la suite de la renonciation de son précédent évêque, le vénérable frère Luc Ravel, des chanoines réguliers de la congrégation de Saint-Victor, attend avec piété son nouveau pasteur. Nous avons pensé à toi, vénérable frère, dans la mesure où tu accomplis déjà tes tâches épiscopales avec une abondance de diligence, de prudence et de doctrine. En tenant compte de ces qualités et des autres manifestations de ta sollicitude pastorale, nous te considérons comme aptes à exercer cette charge. Par conséquent, ayant été exercées les prérogatives qui appartiennent au président de la République française, en vertu des articles 4 et 5 du Concordat du 15 juillet 1801, encore en vigueur dans les régions d'Alsace et de Lorraine, en vertu de notre autorité apostolique, ton lien avec le diocèse de Saint-Denis en France ayant été dénoué, nous te nommons et te constituons archevêque de Strasbourg avec tous les droits, facultés et offices qui y sont attachés selon deux droits. Il est de notre volonté que le clergé et le peuple de ton archidiocèse soient informés de cette décision. Nous les exhortons tous à suivre, sous ta conduite et avec conscience, les enseignements du Christ dans leur vie quotidienne. Enfin, nous t'encourageons, vénérable frère, à te consacrer avec une énergie renouvelée à ce nouveau service apostolique, en te souvenant toujours que le Seigneur Jésus a demandé à tous ceux à qui est confié le soin des âmes de reconnaître leur brebis, de s'offrir en sacrifice pour elles et de les nourrir par la prédication de la parole de Dieu, l'administration des sacrements et l'exemple de toutes les bonnes œuvres. Donnée à Rome au Latran, le 26 octobre de l'année du Seigneur 2023, la onzième de notre pontificat. François.